Le temps du vent Regroupé dans l'association Le Temps du Vent, une trentaine de bénévoles rénove actuellement au Carénage, en Guadeloupe, un voilier construit en 1939, le Labora. Coût de l'opération, environ 30 000 euros. C'est un voilier en bois et en cuivre de 18 mètres de long et 4,5 mètres de large, construit en 1939. L'association Le Temps du Vent a pour objectif de créer une petite flotte de navires à voile. Pour réussir ce projet, elle compte ouvrir un chantier d'insertion à Marie-Galante pour rénover les vieux voiliers. On sait qu'en Martinique, on pratique également la rénovation de vieux voiliers. Cela présente sans doute un intérêt sur le plan touristique. Il se trouvera forcément des touristes qui auront plaisir à faire des excursions à la voile. Mais n'est-ce pas l'occasion d'aller plus loin, beaucoup plus loin ? En effet, tous les gouvernements du monde se disent mobilisés pour lutter contre la pollution de la planète. Pourquoi, dès lors, ne pas aller au bout de cette logique ? Le bout de cette logique, c'est de remplacer tous les bateaux actuels, tant ceux qui transportent des croisiéristes que ceux qui transportent des marchandises par des bateaux à voile. En effet, l'évolution du transport maritime est claire. Elle accompagne le progrès. On passe de la rame, de la galère, à la voile. C'est un bon technique considérable, en même temps qu'un pas vers, disons, plus d'humanité, plus de civilisation. Et puis, nouveau bon technique, c'est le 19e siècle. On passe de la voile à la vapeur, c'est-à-dire au charbot. On sait la pollution liée à l'exploitation du charbon. Aujourd'hui, on en est au pétrole. On sait désormais la pollution liée à l'utilisation du pétrole et le danger qu'elle fait courir à la planète toute entière. Mais, heureusement, le génie humain a construit un nouveau mode de propulsion pour les bateaux, en attendant qu'il en soit trouvé un pour les avions. Ce nouveau mode de propulsion, c'est de nouveau la voile. Bien entendu, une voile bien éloignée de celle des siècles passés, mais qui a avec elle un point commun essentiel, moins de pollution. Or, qu'apprend-on ? Et ceci dans l'indifférence la plus générale, eh bien, on apprend que des bateaux de plus en plus gros sont construits et qu'ils sont propulsés par du pétrole, c'est-à-dire qu'ils sont encore plus polluants que ceux qui existent aujourd'hui. C'est-à-dire qu'alors que tous les gouvernements du monde entier affirment qu'il est essentiel aujourd'hui de lutter contre la pollution pour sauver la planète, les grandes compagnies maritimes continuent, dans l'indifférence générale et donc avec le plus grand cynisme, de construire de véritables machines à polluer. Alors nous, ce que nous avons à faire, ce n'est pas de faire les chantiers d'insertion pour réparer quelques vieux voiliers, c'est de faire les chantiers d'insertion pour construire une flotte de voiliers avec les voiles modernes qui sont très performantes, de voiliers donc qui iront chercher, l'Amérique du Sud n'est pas loin, et les États-Unis non plus, l'essentiel des produits dont nous avons besoin pour vivre. En même temps, que nous nous efforcerons de dépendre le moins possible de l'importation, l'objectif final étant bien entendu de ne plus recevoir dans notre port tous ces monstres qui le hantent aujourd'hui.